Les meilleurs voeux pour la nouvelle année Une année qui devrait s'avérer énergétique Opportunité et défi du marché Laissez-moi débuter par une brève genèse Cela fait maintenant 10 ans Que le Parlement a adopté la loi sur l'approvisionnement en électricité Le résultat de cet important travail législatif Se concentrait sur deux étapes d'ouverture de ce marché Dès 2009, et vous le savez, pour les clients consommant plus de 100 000 kWh annuels Et cinq ans plus tard, pour l'ensemble des consommateurs A cette époque, la croissance de la consommation en Suisse et en Europe Laissait entrevoir un risque que les réserves de capacité deviennent insuffisantes On parlait parfois de pénurie Et d'importants projets de construction De nouvelles centrales Figuraient dans les plans des différents acteurs de la branche Business as usual Une consommation qui augmente On construit de nouvelles centrales Et on profite des opportunités qui se présentent sur les marchés Dix-huit mois plus tard, patatras, tout s'écroule Lehman Brothers Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire Une lente descente aux enfers des courbes de prix Pour les producteurs, s'entend Un renforcement du franc suisse Et bon nombre de paramètres invalidés Pourquoi cette genèse aujourd'hui ? Parce que la discussion et les discussions que nous avons aujourd'hui Seraient totalement différentes si ces événements ne s'étaient pas produits Au-delà de la théorie générale de l'offre et de la demande La chute des prix d'électricité est due à un facteur principal Le prix bas, voire très bas, des énergies fossiles et du CO2 Depuis 2008, les coûts variables des centrales fonctionnement au charbon A diminué de près de 50% Conséquence, les centrales dont l'exploitation avait été stoppée Qui pour certaines d'entre elles avaient été mises sous cocon Ont été remises en service Et ont repoussé sur l'ordre de mérite, le merit order En quelque sorte écarté du marché Les centrales conventionnelles Pour citer un ordre de grandeur Et même si cela est difficilement calculable Les prix bas des énergies fossiles et du CO2 Sont la source d'environ deux tiers de la diminution du prix de l'électricité Sur les marchés Les autres raisons sont l'augmentation de l'efficacité Et la diminution de la consommation qu'elle permet Et le développement et la construction du parc de centrales nouvelles énergies renouvelables A certes un effet en particulier sur les profils journaliers Et les niveaux de prix de certaines heures Mais n'est pas, au contraire de ce qui est souvent dit La cause principale de la chute des prix de l'électricité Conséquence de ces éléments La production au moyen de centrales conventionnelles Avec des coûts fixes élevés En particulier hydraulique et le nucléaire Est particulièrement touchée Et dans la mesure où environ 50% La moitié du parc de production suisse Est soumise au prix de marché Est soumise au marché Ces prix de marché ne permettent plus de couvrir les coûts de revient Il y a certes un autre revers peut-être positif de la médaille C'est que les acteurs qui ne disposent pas de production propre Ou de contrat long terme Sont en mesure de s'approvisionner sur le marché à des conditions favorables Et peuvent le plus souvent en faire profiter leurs clients Ceci conduit à une concurrence Parfois féroce Dans les offres faites aux clients Marché ouvert Se pose dans ce contexte La question de la sécurité d'approvisionnement Le bilan énergétique de la Suisse A souvent été présenté Sous la forme de bilans annuels C'est une vision Quelque peu réductrice La Suisse dans la mesure où Pour faire simple La Suisse consomme Environ 60 milliards de kilowattheures En produit Environ également 60 milliards En exporte 40 milliards Et en importe 40 milliards Ceci est partiellement Illustré sur le graphique affiché Qui montre que la production estivale Est excédentaire Alors que la production hivernale Est insuffisante pour couvrir la consommation du pays C'est dès lors par le biais d'importations Que la fourniture de l'énergie nécessaire est assurée La Suisse dispose à cet égard De suffisamment de capacités transfrontalières Et les congestions Qui surviennent à l'intérieur du territoire national Peuvent parfois Limiter ces importations Comme cela a été le cas Durant l'hiver 2015-2016 D'où l'importance De poursuivre Le renforcement Du réseau très haute tension La sécurité d'approvisionnement Est classiquement mesurée En comparant Une puissance disponible Et la charge maximale Attendue sur Une période définie C'est un calcul Qui intègre Certains risques D'indisponibilité Il ne tient par contre Pas compte Des productions intermittentes Si la Suisse dispose De suffisamment de puissance Cette disponibilité Des capacités Ne dit rien Sur la quantité D'énergie Pouvant effectivement Être livrée Sur le territoire La stratégie énergétique 2050 Table sur une hypothèse Que la production manquante Sera couverte Ou compensée Par le développement Des nouvelles énergies renouvelables Par l'amélioration De l'efficacité La construction De centrales Combinées au gaz Ou les importations Il est évident Que la validité De cette hypothèse Dépend du développement Du réseau Que j'ai mentionné Et de sa disponibilité Mais également D'une couverture adéquate Des coûts de capital Et de rémunération Afin d'assurer Les différents investissements La modélisation De l'approvisionnement Doit à l'avenir Être revue Pour intégrer Les orientations Non seulement En termes de puissance Et d'énergie Mais également En matière De consommation Et d'infrastructure De réseau Afin de mesurer Non seulement L'équilibre Dans un bilan Sur une période donnée Mais bien L'adéquation De l'ensemble Du système D'approvisionnement C'est ce que l'on appelle Le système adéquaté Et comme je l'ai mentionné L'enjeu pour notre pays N'est pas seulement La puissance Mais bien L'énergie disponible En particulier Sur le plan saisonnier Difficile De considérer La situation actuelle De satisfaisante En termes De niveau de prix Et de perspective De prix Il n'y a pas D'impulsion suffisante Non seulement Pour le développement Du parc De production Mais également Pour son maintien Et son renouvellement Les avantages De ce niveau De prix bas Ne sont que Partiellement capturables Par le client final En particulier Le client captif Et l'effet Sur la facture finale De ce client Reste par ailleurs Limité Au regard De ce que représente La part énergie Dans la facture globale En termes D'évolution De marché Des mesures Figurent déjà Dans la stratégie 2050 Elles répondent A ce stade Partiellement A l'objectif De sécurité D'approvisionnement Et doivent être Complétées par des mécanismes De marché Post-2020 Un rapport De notre office A été publié Cette semaine A cet égard Quels mécanismes Sont envisageables Pour débuter Avec les mesures Court termes Qu'il y a Des mesures Qu'il y a Qu'il y a Une mesure Qu'il y a Qu'il y a Une mesure Appropriée Prévue pour une durée Certes déterminée Dans la stratégie 2050 Il s'agit du modèle De primes De marché Destiné au parc Hydraulique Deuxième mécanisme Envisageable Construit Sur un mécanisme De marché Et celui D'une réserve De stockage De stratégique Permettant D'inciter Dans le futur Les exploitants Sur la base D'enchères De reporter La production Sur des périodes D'approvisionnement Techniquement Plus critiques Deux outils Qui ont Un potentiel De contribution Mais qui ne sont Pas suffisants Pour Pour stimuler L'investissement Respectivement Le réinvestissement Des outils Sont donc Nécessaires Pour donner Des incitations Sur une période Plus long terme Avec des mécanismes De marché Soutenant La mise à disposition De capacités Dans la mesure Où la Suisse Sera plutôt Concernée Par un besoin D'énergie Que de puissance Cette capacité Devra être cautionnée Par un volume D'énergie Correspondant Est aujourd'hui Prématurée De détailler Les différentes Formes Que ces mécanismes Pourront avoir Que ce soit Des enchères De capacité Des paiements Additionnels Par rapport Au marché Existant Ou d'autres mécanismes Bien plus important Est de clarifier L'impact Qu'un tel mécanisme Deura générer A savoir Les impulsions Adéquates En termes D'investissement La combinaison D'instruments Court terme Et long terme Sera vraisemblablement Nécessaire Pour assurer Un développement Efficace Du système D'approvisionnement Sans oublier La dimension Transfrontalière Même si la question De l'auto Approvisionnement Est pertinente Et doit faire L'objet De réflexions Stratégiques Et systémiques Approfondies Il serait Économiquement Et techniquement Sous-optimal De renoncer A exploiter Le potentiel D'optimisation Sur les marchés Voisins Et les échanges Transfrontaliers Cela nécessiterait Par ailleurs Un surdimensionnement De nos infrastructures Nous l'avons d'ores et déjà Entendu ce matin Les développements Technologiques Que ce soit Dans le domaine De la production Décentralisée Des réseaux Du stockage Ou du Demon side management Présent un potentiel Important Ce sont des technologies Pour la plupart Existantes Dont le grand enjeu Sera l'intégration Et la complémentarité Avec les infrastructures Et systèmes En place Un potentiel Important Mais un potentiel Des plus exigeants Se trouve dans la relation Des acteurs De la branche Avec leurs clients Clients Qui au regard De ces nouvelles solutions Vont faire évoluer Leur façon De consommer Vont potentiellement Se mettre A produire Voir A stocker Les différentes initiatives Que nous pouvons observer Aujourd'hui Déjà Sur le marché Suisse Montrent que la branche N'est pas inactive Loin de là Et je salue Ces initiatives Même si l'activité De réseau De distribution Demeurera dans un Monopole naturel Régulé Ici aussi Il n'est à souhaiter Non pas que des mécanismes De marché Se mettent en place Mais des mécanismes De comparaison D'efficacité Sous la forme D'une régulation Sunshine En termes D'opportunités La facture énergétique Suisse Représente Entre 25 Et 30 milliards Annuels Deux tiers De cette facture Est constituée Et provoquée Par les carburants Et les huiles De chauffage La partie fossile Les objectifs D'efficacité De la stratégie Énergétique Se situent Pour l'essentiel Dans cette partie là J'ose parler D'opportunités Pour les acteurs De la branche Et de l'industrie Électrique Voilà mesdames Et messieurs Quelques-uns Des défis Mais également Des opportunités Qui se présentent Sur le marché Et en matière De modulation Futur de ce marché Techniquement De nombreuses solutions Sont d'ores et déjà Disponibles Il importe Dans un avenir proche De discuter D'analyser Et de décider Les outils De marché Adéquats Qui permettront D'assurer Pour notre pays Un approvisionnement En énergie Qui soit à la fois Suffisant Diversifié Sûr Économiquement optimal Et respectueux De l'environnement C'est un chantier Important Et exigeant Qui nous attend Et je me réjouis En cela En particulier De la contribution Déterminante Des entrepreneurs De la branche Je vous remercie De votre attention Applaudissements Applaudissements Diversifié 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 Sous-titrage FR ?